Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de profilage en Python. Donc, c'est quoi le but de la session d'aujourd'hui ? C'est dans le cadre de comment faire pour avoir du code rapide. Alors, je vais quand même donner avant les règles générales. Voilà, si vous voulez faire du code rapide, ne commencez jamais par profiler de bout en blanc. Non, 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 c'est à la fin que ça doit venir normalement. La première chose que vous devez faire, c'est réfléchir si, d'un point de vue algo, vous êtes dans les clous. Voilà, première chose à faire, si vous voulez faire du code rapide, c'est vérifier qu'algo-rétniquement, vous n'avez pas fait un truc en N3, là où il y avait du login qui était possible. Enfin, ce genre de choses-là, donc c'est super important. Après, vous écriviez un premier essai de votre code. Si possible, c'est bien qu'il soit correct, c'est-à-dire qu'il fasse ce que vous voulez. Et après, vous commencez à utiliser des techniques différentes d'accélération. Donc, je vous invite à regarder l'excellent Python Workshop Acceleration in Python, qui date d'il y a 2-3 ans maintenant, mais qui est relativement d'actualité, pour apprendre à faire ce genre de truc-là. Donc, voilà, c'est généralement. Et évidemment, le truc est itératif, c'est-à-dire que quand vous allez accélérer, ça va pouvoir vous donner éventuellement des nouvelles idées algorithmiques, voire votre code va devenir faux, enfin le corrigé. Bref, ce n'est pas un chemin direct 1, 2, 3. Il faut être capable de se balader entre ces trois items. Et donc, là-dedans, le profilage, à quoi ça sert ? Alors, je précise à quoi ça sert de mon point de vue. Je ne considère pas comme un expert mondial du profilage, juste l'expérience que j'en ai eue. La première chose, c'est quand vous avez plusieurs pistes possibles, ça vous permet relativement rapidement de décider quelle piste est la plus proréteuse ou pas. Voilà, ça c'est la version la plus basique. Et la version la plus évoluée, c'est de regarder exactement, quand vous voulez optimiser n'importe quoi, une fonction, une classe, une méthode, de regarder à quel endroit il faut aller gratter, à quel endroit est située la perte de vitesse, qui potentiellement vous pouvez arriver à compenser. Voilà, je rappelle, n'hésitez pas à m'interrompre, il faut que ce soit super interactif, sinon ce ne sera pas drôle. Alors, donc, le profilage, globalement, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on en fait ? Le gros avantage qu'il y a, c'est que ça permettra d'éviter de passer plusieurs heures à rendre, par exemple, une partie d'algorithme où vous vous êtes rendu compte, c'était du n², vous étiez sûr, vous pouviez gratter du n² et vous passez deux jours à faire votre truc de n² à n², avant de vous rendre compte qu'en fait, ce truc-là prenait déjà essentiellement 1% du temps de votre temps de calcul et donc essentiellement, vous avez fait quelque chose qui, d'un point de vue théorique, est super sympa et super cool, mais d'un point de vue pratique, ne vous a strictement rien fait gagner. Voilà. Quoi d'autre ? Donc, ça, c'est le gros avantage du profilage. L'inconvénient, et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, alors, ce n'est pas systématique, mais plus vous allez profiler votre code, plus il peut avoir tendance, parfois, sous certaines conditions, à se transformer en boîte noire. C'est-à-dire que, ben voilà, vous allez tellement ajuster au pile-poil les différents engrenages entre eux qu'à la fin, la manière dont le truc fonctionne est plus forcément ultra facile à comprendre pour un extérieur, et parfois pour vous-même, d'ailleurs. Et donc, en particulier, au niveau maintenance, export, ça peut être un peu plus compliqué. Dernier point. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis là. C'est super important, quand on fait ça, de bien commenter. Attention, ce code, il ressemble à ça, parce que j'ai fait du profiling, parce que la première personne qui va tomber sur le code, elle va se dire, ben non, ce n'est pas joli, je vais le réécrire. Et là, pouf, la personne qui va tomber vos deux journées de travail. Souvent, quand tu veux optimiser le code, c'est genre, tu as une grosse boucle et tu veux l'interrompre parce que tu sais que dans tel cas particulier, ça ne sert à rien. Ça vaut le coup de rajouter ce test qui sert à faire une coupe dans la boucle, a été rajouté pour optimiser le code. C'est-à-dire, il n'a pas une fonctionnalité pour rendre l'algorithme juste, il est juste là pour l'accélérer. Et je pense qu'en fait, c'est plus ça, en fait, qui nuit à la lisibilité. C'est des fois des tests qui semblent un peu incongrues. Et en fait, on dit simplement, ah, en fait, lui, il a été rajouté pour optimiser. Donc, n'essayez pas de le comprendre sur la globalité de l'algorithme pour comprendre ce qu'il fait. Gardez juste en tête qu'il est là pour optimiser. En toute honnêteté, le test, c'est le bon cas. Il y a vraiment des trucs où tu peux faire des choses ultra crades où à l'arrivée, c'est super dur de se rendre compte que le truc faisait la même chose qu'il faisait avant. Bon, un test qui coupe une boucle, c'est gentil dans mon annuaire, si tu veux, dans les techniques. Alors, je ne vous montrerai pas aujourd'hui de trucs ultra crades, mais j'en ai vu, j'en ai fait. Et je suis tout à fait d'accord, effectivement, sur le fait que marquer le truc et dire attention, ce truc-là est équivalent, est effectivement une bonne idée, même si j'avoue que je ne le fais pas souvent. Je voudrais juste ajouter une remarque à propos de tout ça. En fait, en Python, comme ça fonctionne beaucoup par l'indentation, finalement, rajouter des commentaires, ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça pollue la lisibilité même du code. Donc, souvent, ce que j'ai vu apparaître, c'est que, comme souvent c'est associé à un dépôt Git, on met une référence vers le numéro du problème, issue, peu importe. Comme ça, ça permet de garder le truc un peu condensé et d'avoir potentiellement une discussion entre les développeurs à côté qui a eu sur le dépôt avec, on a fait ça parce qu'on a vu noter ce problème-là. On peut avoir eu les images avec les rapports sur justement les problèmes de performance et puis ensuite dire, ah, ok, on a corrigé comme ça et puis voilà. Effectivement, c'est aussi une option pour éviter que la boîte noire soit trop boîte noire. Nathie ? Oui, peut-être en profiter pour faire une remarque générale, effectivement, sur ce qu'on met sur GitHub. Un bon conseil que m'avait donné Sylvain Bouvray à l'époque d'ailleurs, c'est quand on fait un commit, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de dire ce qu'on a fait, mais pourquoi on l'a fait. Ça rejoint un peu à ce qu'on dit. Ok, ok. Encore un truc, une fois, deux fois, trois fois, à juger. On continue. Quelque chose aussi qu'il faut savoir, et donc là, c'est un truc qui se réalise un petit peu sur le tas, c'est que les interactions entre le profilage et d'autres techniques d'accélération plus standards peuvent être parfois, je ne dirais pas antagonistes, mais ça peut être compliqué. En particulier, des techniques d'accélération qui vont complètement changer les bottlenecks de votre code, et un truc que vous avez optimisé aux petits oignons sur du piton pur, les optimisations peuvent très bien devenir complètement inutiles une fois que vous passez derrière une technique de code d'accélération, et vice-versa. Donc, ça demande un peu de connaissance, c'est un truc que je ne pourrais pas couvrir complètement aujourd'hui. Et voilà, sachez que si à un moment donné, vous voulez faire plus que du piton pur, il faudra faire gaffe à ne pas faire du profilage inutile parce qu'il y a des trucs comme ça qui pourront se produire. Parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens, généralement, plutôt pas dans le bon sens, hélas. Quoi d'autre ? Donc, pour aujourd'hui, à part à la fin où je donnerai un exemple de ce dernier point, en fait, on va essayer de rester en piton pur juste pour regarder un petit peu les techniques standards. Hop là. Donc, pour faire plaisir à Marco, parce que je sais que Marco est un grand fan, on va commencer par la technique numéro un. Non, c'est tout simplement Time Hit. Donc, Time Hit, si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose qui est standard dans votre Jupyter Notebook. C'est une magic très, très simple. Et ce que ça fait, c'est que vous faites Time Hit d'un code et ça va le faire tourner plusieurs fois de suite. Et en gros, vous envoyez le temps moyen, la déviation standard et dire s'il y a eu des trucs bizarres qui l'observaient. Voilà. Ça, c'est très, très simple. C'est le principal avantage, c'est que vous l'avez immédiatement dès que vous avez un petit Jupyter qui tourne. Et quand vous voulez comparer deux approches, finalement, il n'y a pas mieux. Un Time Hit de l'approche 1, un Time Hit de l'approche 2, on le regarde. Voilà, c'est très basique. C'est très barbare même. Mais c'est ça qui est bon. C'est au moins, vous avez directement une petite évaluation. Par contre, évidemment, avec ce truc-là, tout ce que vous avez, c'est le temps d'exécution totale d'une partie de votre code, d'une fonction, d'une méthode, n'importe quoi. Et point barre. Voilà, vous ne pourrez pas gratter sous le capot, regarder ce qui s'est passé. En particulier, si vous voulez optimiser un code donné, pour ne pas faire de la comparaison, ça va devenir un peu plus compliqué d'utiliser le Time Hit. Mais bon, voilà. Et donc, le voilà, vous l'attendiez tous, l'exemple Fibonacci. Alors là, du coup, je vais faire en même temps un petit exemple de rappel technique d'optimisation lié à la technique de profilage, mais parce que justement, on fait des comparaisons avec le Time Hit. Donc, Fibonacci, F de n égale F de n moins 1 plus F de n moins 2. Hop, donc là, qu'est-ce que je fais ? Alors, le F de 30, c'est pour vérifier la valeur que ça rend. On va vérifier à chaque fois qu'on a la bonne valeur quand même. Et donc, Time Hit. Alors, là, j'ai fait le Time Hit. La Fibonacci est vraiment bête et méchante. What you see is what you get. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, voilà, ça a pris en moyenne 186 millisecondes pour calculer ça, sachant que j'ai fait 7 runs de 10 essais chacun. Et au niveau des versions standards, c'est à peu près constant. Là, on voit qu'il y a 186 millisecondes à plus ou moins 1 %, donc le truc est assez stable. Donc, voilà. Oui ? Excuse-moi, c'est quoi la nuance entre les runs et les loops ? Alors, en fait, j'ai l'impression que… Je n'ai pas regardé la doc, donc je te dis ça un peu au pif, mais je pense que les loops, en fait, enfin, si tu veux, c'est des plongées. C'est-à-dire, je pense qu'il doit plus ou moins purger l'environnement. Et quand il fait une loupe, ça doit être en C. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dans l'audience ? Mais pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est comme tu fais une série de 10 trucs avec une boucle ultra courte, hop, tu quittes l'environnement, tu replonges ton environnement, tu fais une série de trucs ultra courts, c'est comme ça que je le vois. Mais je peux me planter. Je ne sais pas s'il y en a qui… Je pense qu'il doit faire un chrono. Il démarre le chrono et il fait 10 loops et il arrête le chrono. Et après, il divise par 10. Et il le fait 7 fois et il fait la moyenne dessus. Mais c'est complètement… J'invente. Mais à mon avis, c'est ça. C'est ce que j'interpréterais. D'après Stack Overflow, à chaque run, tu fais le nombre de loops adiqués. Donc, c'est 7 runs de 10 loops chacun. Oui, mais ça ne signifie pas la différence entre les deux. Un run, c'est un ensemble de loops, du coup. Oui, mais effectivement, d'un point de vue logique, qu'est-ce qui sépare en gros quand tu changes un nouveau run ? Pour la moyenne, ça ne change rien. La question, c'est plutôt comment il calcule la standard deviation, du coup. Oui, et là, c'est vrai que trouver 1% sur 7 runs, j'avoue que c'est louche. Sur 700, ça serait… Là, je pense qu'il a dû faire tourner le code 70 fois, de toute façon. De toute façon, le code a tourné 70 fois. La seule question, c'est qu'est-ce qu'il a fait plus entre les runs qu'il ne fait pas entre les loops ? Et ça, je n'ai pas la réponse. Toujours rien dans la salle ? Non. On continue ? Oui ? Non ? Jérard, tu essaies de parler, mais tu… Je ne sais pas, je… Je cherche, du coup, sur Google. Je reviendrai peut-être plus tard, s'il vous plaît. Alors, maintenant, je vais vous montrer des petits essais pour trouver des versions alternatives. Donc, en m'inspirant un peu de l'exposé que Marco avait fait sur le dynamic programming, enfin, ou la mémorisation, ça dépend de qui vous demandez comment ça s'appelle, on fait la même fonction, mais avec un système de… où explicitement, on essaie de se rappeler des valeurs intermédiaires. Donc, principalement, il y a un dictionnaire qui va se rappeler des valeurs précédentes. Et principalement, c'est la même fonction, c'est juste que les valeurs de Fibo de N qui ont déjà été calculées sont stockées dans un dictionnaire. Et donc là, hop, j'espère que je n'ai pas d'effet Fibonacci qui va apparaître, Fibonacci. Voilà, donc on est passé à 15 microsecondes. Donc, on était à 186 millisecondes et on est passé à 15 microsecondes. Alors, une autre chose qu'il faut constater aussi, et c'est peut-être lié à ça, c'est que le nombre de boucles a automatiquement été ajusté. En gros, Time It va se débrouiller pour, bon an, mal an, faire quelque chose qui va durer entre 1 et 10 secondes. Et il va automatiquement ajuster le nombre de loops de chaque run pour faire ça. Donc, l'idée, c'est que si vous avez un code qui est très lent, il va vraiment faire le minimum syndical, faire son estimation. Si vous avez un code de contrat qui est très rapide, il va le faire tourner à mort pour avoir le plus de précision possible de choses en exécution. Et donc, on voit que le dynamique du programme, effectivement, c'est pas mal, puisqu'on a quand même gagné, on va dire, un facteur 100, de toute façon, 1000 ou plus, 10 000 ? 10 000 ? 10 000, je crois. En tant que microsecondes, c'est bien, un millième de... Donc, c'est bien, on a bien gagné là. Alors, je produis le temps, on peut continuer. Donc, évidemment, on a envie de dé-récursiver la fonction Fibonacci en l'écrivant tout simplement, en gardant les deux dernières valeurs calculées, intérentes. Donc, si on fait ça, on a toujours le même résultat. Ça, c'est cool. Donc, l'effet que Time Meet soit plus lent que précédemment ne veut pas forcément dire que la programmation est plus lente, mais peut-être juste qu'il a fait plus de boucles, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire, là, maintenant, on est passé à moins de 2 microsecondes pour faire le calcul de Fibonacci, donc en enlevant la récursion et en passant à quelque chose de purement itératif. C'est pas mal. Je continue un petit peu, toujours pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors là, j'espère que ça va un petit peu gueuler. On verra. Donc là, c'est calcul direct. Donc là, c'est en un coup calculer la valeur en faisant en fait une analyse de l'espace des solutions de l'équation de récurrence f de n égale f de n moins 1 sur f de n moins 2. C'est un petit exercice classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste, ce truc-là est censé donner exactement Fibonacci et ça se fait en un coup, sans boucle. Et donc là, pouf, vous voyez, on a le bon nombre. Tac, tac, tac. Et donc, on est passé à 1 microseconde 25 contre auparavant, donc 1,79. Donc, on a réussi un petit peu à gratter. Pas tant que ça, puisque voilà, on a quand même bousillé de boucle fort. On est passé de O2-1 alors qu'on était à O2-n. Mais bon, on a quand même gratté quelques centaines de nanosecondes. Ce n'est pas mal. Alors, normalement, il n'y a personne qui hurle là ? On a hurlé sur le chat. Ça a hurlé sur le chat. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chat ? Oui, on parle du pépite, on parle du fi. Enfin bon, bref. Mais c'est bien, ça calcule ce qu'il faut. Alors, on a donc un « mais c'est bien », ça calcule ce qu'il faut. Donc, tout le monde dit « c'est bien », ça calcule ce qu'il faut. Enfin, ça semble calcule ce qu'il faut. Moi, je n'en sais rien si c'est correct. Disons que quand tu vas aller haut dans les trucs, ton int, ton calcul flottant, il ne va pas être assez précis pour quel bon int, à mon avis. Et nous avons eu de bonnes réponses, effectivement. Quand on compare, par exemple, la Fibonacci de 100, on est plutôt bien au début, mais sur la fin, ça part un petit peu en sucette. Et donc, ça, ça se rapporte au fait « attention ». Est-ce que votre algorithme soit correct ? Donc, effectivement, ce truc-là va être correct si tout ce qui vous intéresse, c'est une approximation de qu'est-ce que vaut la suite de Fibonacci. Et si vous n'êtes pas mécontent, s'il y a un centième de pouillème d'erreur, ce n'est pas trop grave. Par contre, si vous avez besoin de la valeur d'integer exact, je ne sais pas si vous voulez faire de la crypto derrière ou n'importe quoi d'autre, là, par contre, votre optimisation, elle vous a mise dans le mur parce que là, vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, c'est la petite leçon qu'il fallait retenir de ce truc-là. C'est parfois, si vous accélérez mais que vous rendez votre code faux, ça ne peut pas être compliqué. Et la question de savoir si votre code est faux ou juste est aussi une question compliquée. C'est un peu tout ce que montre cet exemple. C'est pour ça qu'il faut avoir des tests unitaires. Je me suis retenu de le dire tout à l'heure, mais là, je ne peux plus m'empêcher. Mais tu sais que j'en fais maintenant. Non, non, mais ce n'était pas contre toi. C'était un message adressé à l'humanité tout entière. Oui, Sébastien ? Mais pourquoi est-ce que Fiboal est correct ? Pourquoi est-ce que Fiboal est correct ? Pourquoi est-ce qu'il est correct ? Alors, d'un point de vue théorique, si tous ces trucs-là aient été calculés en calcul formel, tu aurais exactement la suite de Fibonacci. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. C'est la précision des flottes qui pose problème. C'est la précision des flottes qui pose problème. Et de fait, je crois que jusqu'à 50, la valeur numérique de l'entier est exacte. Et après, c'est les erreurs d'arrondi qui embêtent. D'accord. Donc, je pense que si tu avais un logiciel, je ne sais pas si... Si je le fais en Mathematica, ça va marcher ? J'allais dire, je ne sais pas si Mathematica va comprendre et faire les simplifications, mais théoriquement, ça pourrait marcher. S'il arrive à faire les simplifications, c'est-à-dire s'il arrive bien à s'éliminer en trop les racines de 5, ce truc-là donne... Ce truc-là est la suite de Fibonacci. C'est vraiment ça. Il n'y a zéro problème là-dessus. C'est juste qu'effectivement, je ne sais pas si les simplifications sont faciles à faire. Oui. Oui. Pareil, peut-être qu'en SimPy aussi, j'avoue que je n'ai pas tenté le test. Mais par contre, avec une précision formelle, infinie, enfin symbolique, c'est la bonne réponse. Alors, un petit dernier pour la route, toujours dans la catégorie, on va utiliser Time It. Là, pour rappel, voilà la suite de Fibonacci dans sa plus simple expression. Aussi, pour rappel, la manière dont on avait transformé en version de Dynamic Programming. Et donc, je vous présente un petit truc que j'ai découvert qui m'a bien sauvé la vie une fois ou deux pour le boulot. C'est LRU Cache. Donc, c'est un truc disponible en standard dans Funktools. et en fait, vous avez juste besoin de le mettre sur une fonction en décorateur pour cacher vos résultats. Donc, ce truc-là, je prétends que ça fait exactement la même chose que le Dynamic Programming, c'est juste qu'on a juste rajouté un décorateur. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que ça fait en termes de temps d'exécution. Et nous sommes passés à 102 nanosecondes. Donc, en fait, par rapport à la version classique où direct on était de l'ordre de une ou deux microsecondes, on a déjà bien gagné. Et par rapport à la version explicite qui est à 14 microsecondes, on a quand même gagné un facteur 100. C'est bien là. J'espère que vous n'avez pas trop vu. Sinon, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui fait qu'on a gratté comme ce n'est pas possible ? C'est de la même... Ce n'est pas un dictionnaire. Ce n'est pas un dictionnaire, c'est un LRU cache. Donc, ça doit être plus rapide. Un LRU cache et en première approximation un dictionnaire. Pourquoi il stocke les anciennes solutions qu'on a déjà calculées récursivement les valeurs ? Du coup, il est obligé de toutes les calculer à chaque fois. Par exemple, on a Fibo de n-1 et Fibo de n-2. Quand on fait Fibo de n-1, si on n'avait pas de cache, il recalculerait Fibo de n-2 et ça serait exponentiel. C'est le principe de la programmation dynamique si je peux me permettre. Si algorithmiquement, c'est parce que tu as codé dans ta version d'avant, c'est plus que la version d'avant était mal codée. Mais surtout, peut-être que tu ne stocques pas tout. Tu en stocques un nombre constant et tu réutilises juste le dernier. Ça dépend pour le coup des problèmes de mémoire. C'est vrai que je suis content de parler en conclusion. Mais ce que tu cherches dans un dictionnaire et que tu as fait un arbre, si tu en as 5, ce n'est pas pareil que si tu en as 40, même si ça va être le même ordre de grandeur que ce soit en log, mais le log est différent. Ça pourrait être lié à OU en mémoire OU et le cache aussi parce qu'il y a plein d'accès différents en différentes mémoires. Je pense que c'est pas mal lié à ça. Dans les nanosecondes, c'est qu'on est allé taper dans des mémoires plus rapides. Il y a plein de très, très bonnes idées, mais il n'y a pas la bonne. Il n'y a pas celle que j'ai considérée qui n'est pas la bonne. Je pense que j'ai plus ou moins. Donc, en fait, l'astuce, quand vous faites LRU cache, en plus, vous pouvez avoir plein d'informations et donc, regardez la formation qu'il y a. Donc, la suite de fibonacci cachée, elle a eu à faire 30 calculs et, alors ça, c'est quoi ? Clac, un, deux, trois. Et 80 millions de fois, elle est passée, elle a fait un calcul qui a été fait en faisant appel à son cache. 80 millions de fois, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, au premier appel sur les 70 millions qu'il y a là, au premier appel, la fonction a été mise en cache et tous les autres appels suivants. Ok, et donc, c'est d'accord. Voilà, voilà. Mais, j'apprécie votre, enfin, toutes les réponses, c'était vraiment super, super sympa. Attends, excuse-moi, j'ai un moment d'inattention parce que j'ai essayé de faire Fibonacci avec Simpai. C'était quoi la raison ? Seul le premier calcul a été fait. Seul le premier calcul a été fait. Tous les suivants, en fait, la réponse était déjà dans le cache. Sur le premier loop du premier machin et après, tout est en cache. Ok. Voilà, donc ça vous a fait 70 millions de calculs gratos, en fait. D'accord. Alors, juste pour regarder un petit peu en comparant ce comparant. Excuse-moi, petite remarque au passage pour LRE cache. Méfiez-vous si un jour vous voulez l'utiliser avec des méthodes d'un objet parce que ça a tendance à partager le cache entre les différents objets de la même classe et c'est souvent pas ce que vous voulez. Voilà, fin de la parenthèse. Ah oui, ça peut être assez gore, effectivement. Donc, globalement, les trucs de caching, je pense qu'en fonction, c'est là où vous risquez le moins de vous faire mal, en fonction relativement déterministe et où les paramètres d'entrée sont bien, bien finis. En fait, c'est marrant parce que j'avais codé l'équivalent d'un LRE cache avec mes petites mains justement dans les trucs avec Maxime. Effectivement, le jour où tu veux faire un... Je ne connaissais pas du tout LRE cache, donc je l'ai fait moi-même avec un décorateur ou je ne sais plus ce qu'on avait fait ou une classe. Un singleton, je crois qu'on avait utilisé. Ah oui, on avait utilisé un singleton, ouais. Et effectivement, on gardait... nous avons perdu Marco. Je crois qu'on l'a perdu, oui. Mais du coup, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une classe en Python singleton qui d'une certaine manière garantit que l'objet en question ne va être instancié qu'une seule fois, ce qui peut être très pratique pour faire du caching dans les programmes. D'accord. Alors, j'ai un petit follow-up sur la question de Sébastien. Effectivement... Là, ce n'est même pas l'aspect singleton, c'est vraiment l'aspect... La clé dans ton... Pardon, vas-y. Je disais juste, effectivement, si tu prends la version exacte de Fabien de tout à l'heure et que tu l'as fait en SimPy, donc en symbolique, et que tu n'oublies pas de faire un SimPy Simplify à la fin, effectivement, il arrive à trouver la bonne valeur entière. Y compris sur 100, par exemple, sur l'exemple de l'exemple. Oui. Donc, voilà, vous avez comment calculer Feuodachi en O2, 1. Enfin, je crois qu'il y a un petit astérisque quand même. Oui, il y a une grosse astérisque même. Ça a pris combien de temps ? Bon, là, je n'ai pas fait Time It, mais en tout cas, sur le coup, il l'a fait en 200 millisecondes. Le Simplify, il coûte cher. Voilà, donc c'est du haut de 1, mais du haut de Logan, on va dire, puisque ça dépend de la taille du truc et ça doit augmenter de manière à peu près d'une. Mais miam, miam. Ok, donc juste pour un petit peu garder ce truc-là, mais en essayant de comparer ce qui est comparable, j'ai mis juste un petit wrapper où le cache est buté à chaque appel. Voilà, ça fait juste ce qu'il y a écrit, c'est qu'on bute le cache histoire que chaque appel soit vraiment comme il faut. La valeur est la bonne. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Voilà, et on a 17 microsecondes. Alors, 17 microsecondes, c'est plus lent que les versions directes. Je ne sais plus qu'est-ce qu'avait donné la version des récursivées. Alors, ah, bon, ça c'est l'effet bon indique. Théoriquement, quand j'avais fait mes tests, ça grattait légèrement sur la version explicite. Donc là, je vois qu'en fait, on perd légèrement sur la version explicite. Mais bon, voilà, on est dans le même ordre de grandeur. Et au niveau des infos, là, on voit qu'effectivement, oui. Je disais, c'est que tu te pénalises un petit peu en faisant l'opération cache-clear qui fait des libérations de mémoire qui sont chroniques. c'est clairement, oui. Globalement, en termes de rapport complexité-efficacité, sauf dans les cas où il faut vraiment que votre cache soit fait aux petits oignons, que vos paramètres ne soient pas achiebles ou des choses comme ça. voilà, il peut y avoir des situations où on peut être amené à faire son cache soi-même. Mais c'est vrai que, par défaut, j'ai tendance à recommander d'utiliser LRU cache ou M-Cache. On verra plus tard. Et donc, juste, voilà, on regarde un petit peu. Il a fait ce qu'il faut, c'est-à-dire, il y a eu 30 appels de fonctions, tous les éléments de 1 à 30, quoi. Et c'est tout. Et tout le reste a été fait avec des hits automatiquement. Donc, il a fait le job. Et si je ne me souviens plus, ta version itérative, elle prenait combien de temps ? Je ne me souviens plus. Un peu moins de 2 microsecondes. Ah oui, quand même. Un peu moins de 2 microsecondes. Globalement, dérécursiver, c'est quand même, voilà, ça fait un gain. c'est moins joli. C'est l'exemple typique. Il faut récursiver. C'est joli, de récursiver. On voit difficilement comment on peut faire mieux que l'itératif, en l'occurrence, effectivement, même avec du cash. Oui. Principalement, voilà, quand tu dis récursif, il n'y a plus de pile d'appels. Et donc, même si je sais que Marco va dire que les appels, c'est gratuit, à un moment donné, une fois que tu as tout gratté, il n'y a plus de ça. Non, 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 c'est pas, attention, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Entre l'itératif et du récursif, ce n'est pas du tout le même prix. Parce que là, ta pile récursive, elle est monstrueuse. Donc, tu fous en pile tous tes paramètres, toutes tes adresses de retour et ainsi de suite. Ça, ça coûte une fortune. C'est pour un appel raisonnable de fonction que j'ai dit ça à l'époque. D'accord. Ok, pas de souci. Là, ce n'est pas un appel raisonnable. C'est un gros, gros appel récursif de gros sales. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Juste pour rebondir sur cette histoire de, oh, c'est magique, on a 100 nanosecondes. Blague à part, dans la vraie vie, ce gain-là, c'est peut-être un gain que vous allez vraiment avoir. Parce que là, on fait des tests où on part du principe que chaque fonction est appelée une fois unique. Mais généralement, dans votre code, une fonction élémentaire, vous allez sûrement l'appeler plein de fois. Et ça se trouve plein de fois, c'est peut-être des milliers ou des dizaines de milliers de fois. Et donc, le gain qu'on a vu où on passait sous la micro-secondes, où on était à 100 nanosecondes, en pratique, avec le cache, vous allez peut-être vraiment l'avoir. Donc, la vérité se situe entre cette performance-là et cette performance-là. Et ça, ça va dépendre vraiment de votre use case réel pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi d'autre ? Je ne parlerai pas du tout de la mémoire, de l'utilisation de la mémoire dans cet exposé, mais évidemment, ça va jouer et évidemment, vous risquez de prendre cher si vous faites un truc où les paramètres de votre fonction, vous en avez une affinité. Voilà, ça peut exploser. Alors, avec RLuCache, vous pouvez spécifier une taille maximale et dire, par exemple, ne garde que 100 valeurs, ne garde que 300 valeurs. Donc, ça marchera pas mal. Par contre, ça implique que votre système d'appel ait un petit peu un comportement LRU, c'est-à-dire que les appels que vous faites à l'instant présent soient assez proches des appels qui étaient faits précisément. Sinon, vous avez tout calculé tout le temps. Et quoi d'autre ? Donc, je ne l'ai pas testé, mais il paraît que ça a été introduit en 3.9. Enfin, j'ai vu la doc, ça a été introduit en 3.9. Il y a un décorateur de Funktools qui est Cache, qui est à peu près comme LRU Cache, soit qu'en fait, automatiquement, il n'y a pas de limite mémoire. La partie LRU a été virée by default. Et l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de se rappeler quand c'est la dernière fois que vous avez fait un appel à un paramètre donné. Et du coup, le truc est censé être plus rapide. Voilà. Donc, si vous êtes en 3.9 et que vous n'avez pas besoin de limiter la taille de votre cache, je vous conseille d'utiliser le Funktools Cache plutôt que LRU Cache. Je ne vais pas tester, mais voilà, c'est quand même le conseil que je vous donne. Hop ! Vous êtes prêts pour la suite ? Vous êtes prêts pour la suite ? Donc, le suivant sur notre liste de systèmes de profilers, donc là, on va commencer vraiment à gratter un peu ce qui se passe. C'est un module qui s'appelle C-Profile. Et lui, il va regarder les différents appels qui ont été faits aux différentes méthodes de fonction de votre code. Donc, C-Profiles, avant qu'on rentre dans comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a de bien ? C'est fourni. Ça va vous permettre de voir assez vite quelles sont les fonctions qui sont bloquantes pour votre code. Et en particulier, si vous avez un code avec plein de petites fonctions qui s'appellent les unes les autres, ça va vous permettre assez rapidement de regarder à quel endroit ça coince. les inconvénients. c'est que l'output n'est pas forcément très facile par défaut à interpréter. Enfin, ça prend quelques minutes, ce n'est pas très désargonomique, on va dire. Et ça ne va pas trouver vos boulots d'étranglement s'ils sont situés au niveau des boucles mêmes, des allocations, des tests. Si vous avez un truc qui n'est pas repérable à l'aide d'un appel de fonctions mais qui est situé vraiment dans la complexité des boucles forts, vous ne l'aurez pas avec du C-Profile. Pour vous montrer C-Profile, ceux qui ont suivi le cours ACN vont avoir des petits souvenirs. Je pense qu'il y en a au moins deux parmi vous. L'exemple, on s'en fiche un petit peu mais pour la culture, c'est un modèle de calcul de lèvres mitochondriales. C'est un truc que font les biologistes pour estimer quel est l'âge de l'ancêtre commun à toute l'humanité, en l'occurrence l'ancêtre étant une nana parce qu'en gros dans les mitochondries je ne vais sûrement dire plein de bêtises ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de biologie mais dans les mitochondries chez la femme c'est quelque chose qui se transmet en théorie sans être vraiment déformé d'une génération à une autre. Donc en analysant les différentes classes de mitochondries on est censé pouvoir déterminer en faisant abstraction des mutations s'il y a un ancêtre commun entre deux femmes. Donc à partir de là il y a des gens qui ont essayé de faire un... pour préciser ces choses-là donc pour les hommes le chromosome Y ne peut provenir que des hommes et pour les hommes et les femmes par contre l'ADN des mitochondries provient des ovules et donc ne peut être transmis que par les femmes. Merci. Du coup je sais qu'il y a aussi un ADN pas mitochondriel mais un ADN Y qui existe. c'est pareil au niveau des chromosomes. Et donc il y a un modèle qui a été fait juste pour estimer pour une population donnée à peu près à combien de générations en arrière il faut remonter pour qu'il n'y ait qu'un seul ancêtre qu'un seul ancêtre commun qui du coup dans le cas d'une femme s'appellerait Ève. Et donc ce modèle est ultra simplifié si on imagine qu'il y a des générations successives et vraiment bien séparées la génération actuelle la génération précédente celle d'avant etc. Donc voilà génération, génération, génération et en fait toutes les générations pareil c'est la paramètre du modèle ont la même taille la même taille N qui est fixée et d'une génération à l'autre ce qui se passe c'est que chacun enfin chacune en l'occurrence choisit sa mère de manière uniforme indépendante parmi les N mères de la génération précédente et c'est tout. Voilà. Et donc ce que vous voyez c'est qu'à chaque fois que vous avez deux femmes ici qui choisissent la même mère en fait vous avez une réduction de 1 du nombre de familles non éteintes voilà parce qu'à l'arrivée si enfin c'est des problèmes de pigeons et de chaussettes si vous avez plusieurs personnes qui sélectionnent la même personne il y a des personnes qui se retrouvent à l'écart et donc petit à petit comme ça vous allez réduire votre pool génétique et à un moment donné vous allez avoir une seule personne qui est la racine de l'arbre qui couvre toute la génération actuelle et donc c'est l'œuvre myctopondriale et donc la question c'est une question que je posais en TP en master c'est trouvez-moi un algorithme pour calculer en faisant une simulation au hasard combien de générations il faut pour arriver là donc je ne vais pas vous faire la partie algorithmique je vais juste vous dire comment fonctionne l'elgo qui a priori est optimal c'est en fait vous partez de la génération actuelle vous avez donc n familles qui ne sont pas éteintes et vous allez en fait calculer le nombre de familles non éteintes de la génération au-dessus donc pour ça pour chaque famille non éteinte vous tirez la mère alors vous tirez la mère à chaque fois parmi les n individus qui existent dans la génération précédente et vous comptez le nombre de mères distinctes et ça c'est votre nouveau nombre de familles non éteintes par rapport à la génération que vous considérez et donc vous itérez le système et quand vous avez atteint 1 vous arrêtez et vous comptez le nombre de générations que vous avez faites et vous avez votre nombre de générations voilà donc l'elgo on l'a on ne va pas y toucher c'est l'elgo qu'on va garder donc à partir de là hop on fait la première solution donc cette solution implémente vraiment directement ce que je vous ai raconté c'est voilà on part de n familles non éteintes on compte une nombre de générations tant qu'on n'a qu'une seule famille on tire les mères et on regarde juste combien il y en a une distincte et on continue donc là c'est juste pour vérifier voilà je connais un petit peu les nombres ça me permet de vérifier que le truc c'est un processus aléatoire donc forcément je n'ai pas la même réponse à chaque fois et donc on va faire un premier time it alors celui-là est un peu long je crois parce que encore je crois tu as qu'à expliquer ton histoire de pigeons et de chaussettes ah oui les pigeons et les chaussettes alors c'est soit le théorème du pigeon et du pigeonnier en gros ça dit que si tu as plus de pigeons que de trous dans un pigeonnier tu ne vas pas pouvoir ranger tous tes pigeons et en particulier tu auras forcément au moins un trou avec deux pigeons dedans qui font un truc bizarre ou des choses comme ça bref voilà ou avec des tiroirs à chaussettes tu imagines un tiroir où tu ne peux mettre qu'une paire de chaussettes bref c'est un système juste c'était pas un E quand tu cherchais un E entre tes pigeons et tes chaussettes parce qu'en français ça s'appelle le principe des tiroirs et en anglais ça s'appelle le pigeonhole principle quelque chose comme ça et bref donc merci d'avoir réussi à faire passer le temps de simulation donc là effectivement on est à 2,66 alors pour le coup vous voyez TimeEat a fait oula ça c'est bien lent on fait une boucle chacun ok donc 2,66 c'est beaucoup c'est beaucoup et donc on va essayer de regarder si on peut améliorer ça et là justement algorithmiquement voilà je sais qu'on a un peu gratté au bout du truc pour info je crois que c'est Céline qui avait trouvé cette approche là et la première fois que j'avais fait le truc je n'avais pas l'approche optimale et c'est toujours embêtant de se faire péter en TP par un algo plus rapide mais bon voilà et donc là on va utiliser ces profiles pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe donc voilà on fait la calcul magique donc voilà comme je vous ai dit ces profiles c'est très facile quand on sait lire le truc mais la première fois ça peut être un peu rebutant donc là qu'est-ce qui se passe alors les trucs je les trie automatiquement par temps cumulé ça veut dire combien de temps a été pris par chaque bestiaux les trucs qui sont importants vraiment c'est le temps cumulé et le nombre d'appels qui va vous indiquer combien de temps vous êtes passé par le truc alors les trois premiers les trois premiers en fait c'est juste la fonction principale ça veut juste dire voilà la fonction principale a été appelée à cause de la manière en fonction de Python voilà il faut d'abord un petit peu dépiler de trois trucs mais ça c'est la fonction principale ensuite qu'est-ce qui a pris du temps bah qu'est-ce qui a pris du temps c'est la liste compréhension donc c'est ce truc-là l'écriture en liste compréhension ça c'est la prise du temps et à l'intérieur de ça en fait enfin à l'intérieur parce que voilà donc ça c'était appelé 32 000 fois on a fait 400 000 appels aussi à la fonction rend int et ça c'est un gros budget donc là voilà principalement les deux premiers trucs que vous voyez une fois que vous avez l'habitude vous saute à la gueule c'est la liste compréhension et l'appel à la méthode rend int et en particulier celle-là a été appelée 400 000 fois et a essentiellement pris les deux tiers de votre temps de calcul ok donc une fois qu'on sait ça en fait bah on sait à peu près où aller donc l'histoire de liste compréhension effectivement c'était pas génial et ça alors c'est un truc qu'on apprend avec le temps c'est que par exemple dans Python les générateurs de nombres aléatoires souvent le fait d'appeler un générateur est quasiment aussi coûteux voire plus coûteux que de générer les nombres en eux-mêmes et donc en particulier ça peut être intéressant plutôt que d'appeler pour chaque individu calculer sa mère autant calculer toutes les mères d'un coup ça fait un seul appel au générateur par génération et on va pouvoir gagner comme ça donc c'est exactement ce que j'ai fait là j'ai remplacé la liste compréhension par un système qui directement d'un coup calculait l'ensemble des ascendants pour une génération donnée tac et donc là hop attention pour le petit calcul clac 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 normalement si j'ai pas raté mon coup il est censé être un peu plus rapide il est toujours voilà hop là donc on est passé à 1,42 1,42 c'est mieux c'est pas encore la panacée mais c'est mieux alors petit aparté là ici il vous dit que sur un des runs ça a pris 5 fois plus de temps que sur les autres et donc quand il voit ça quand il voit vraiment un gros gros écart entre deux runs il vous le signale alors pour info dans cet après-ci c'est tout à fait normal parce qu'il y a une très très grosse variance dans les résultats de l'âge de Eve et donc c'est normal qu'il renvoie ça mais sachez que ce petit warning peut parfois vous indiquer que votre time hit est déficient parce que typiquement il y a une sphère de cache qui ne l'a pas vue sur un run de données bref donc on refait à ses profiles pour regarder si on s'est amélioré alors effectivement on voit que le truc est un peu plus rapide on voit que la liste compréhension a disparu par contre ça reste l'appel à la méthode round int qui est le budget principal et elle a été appelée 42 000 fois mais c'est quand même toujours un budget maximal donc là qu'est-ce qu'on va faire en fait on va continuer à gratter l'idée c'est ok plutôt que de tirer pour chaque génération le nombre d'ascendants on va en fait tirer des ascendants en avance et on va s'en servir comme d'un chargeur de balle en fait et à chaque fois que le chargeur est vide clac reload on recharge donc là c'est exactement ce que je fais c'est d'un coup je tire directement autant d'ascendants pour le coup que la largeur de la population que n et je me mets un petit index pour savoir où est-ce que je suis et donc je fais vraiment mon calcul habituel sauf que là cette fois-ci en fait je tire j'extrais directement des nombres que j'ai déjà tirés et juste quand je sais que j'en ai plus assez en fait j'en retire je recharge et je retire donc du coup vous allez peut-être devoir à la fin avoir tiré des nombres aléatoires dont vous n'aurez pas l'utilité parce que vous aurez fini avant mais au moins vous allez limiter le nombre d'appels au truc et donc là hop on lance on lance voilà une demi-seconde bien on commence à être bien et donc on peut continuer hop on se déprofile on regarde un petit peu donc effectivement le round int hop il est parti aux oubliettes il est là il n'a été appelé que 20 fois pour info donc contre 40000 la première fois et 40000 à peu près la deuxième fois donc là on a bien bien réduit la bestiole et donc le suivant sur la liste alors lui il est là unique donc je vous remontre le code à un moment donné pour identifier les éléments qui fonctionnent les éléments distincts on ne fait pas la fonction d'un paille unique et donc là le profilage me dit ah c'est lui qui ne fonctionne pas donc c'est lui qu'on va chercher à optimiser alors la manière d'optimiser après c'est des ruses de druide transmis de bouche de druide à braille de druide etc mais là en l'occurrence je vous donne la réponse NP unique est bien sympa mais en fait set est souvent beaucoup plus efficace et donc plutôt que de faire unique on va faire la longueur du set extrait de nos ascendants il faut le savoir c'est et là vous voyez déjà un petit peu qu'on commence à être bien là je vais réussir à la faire grâce au temps de calcul qui prend du temps entre autres blablabla et voilà donc on est à 230 millisecondes on va être tranquille effectivement on peut regarder le come time et principalement donc voilà vous avez roundint qui prend essentiellement moins de 10% de votre temps de calcul et le reste est voilà la méthode length ça prend rien produit ça prend tout ça ça prend rien essentiellement et le reste c'est des trucs que ces profiles ne peuvent pas identifier voilà parce que c'est typiquement comme je vous disais c'est au niveau des bouches des efforts des tests c'est des trucs que ces profiles ne vous chopera pas bon d'ailleurs justement il y a peut-être la réponse après dans ton talk mais je suis quand même très intrigué parce qu'effectivement là sur 132 je ne sais plus quoi en gros donc il y en a 11 qu'on voit ça reste quand même 90% qu'on ne voit pas je me demande un peu qu'est-ce qu'il peut faire pendant ces 90% du temps si tu veux c'est voilà ça il le voit ça il ne le voit pas le note tester family is equal 1 c'est un truc que ces profiles ne peuvent pas voir tester si le chargeur est plein ou vide c'est un truc que ces profiles ne peuvent pas voir c'est vraiment des trucs qui coûte que là pour le coup ben ouais mais tu es arrivé à l'endroit où c'est ça qui est le bottleneck ok ah si si là je peux te garantir je te crois voilà tout le reste a été géré alors si ça pareil le truc où tu fais la copie indexée le slicing ici pareil c'est un truc que tu ne verras pas parce que ce n'est pas une méthode ce n'est pas de slicing donc en gros tu ne verras pas tout ce qui prend du temps et qui n'est pas des méthodes ok et effectivement donc c'est ce que je disais c'est que là on a un petit peu atteint la limite et d'ailleurs juste pour info quand tu fais un truc qui est purement algorithmique sans aucun appel ben en fait tu ne verras inutilisable enfin globalement le Fibonacci d'un récursivé sur du profiling tu ne vas voir que dalle voilà un petit truc parce que c'est quand même sympa SnakeVis c'est vraiment exactement ce que je vous ai montré juste en plus beau donc ce qui a de bien c'est que c'est plus beau ce qui a de pas bien c'est qu'il faut l'installer et ça n'apporte pas d'informations réelles supplémentaires c'est plus beau alors ça on dit quoi c'est plus beau ben hop je vais vous faire le SnakeVis de la première version de Eve donc voilà vous avez tout qui est empilé avec les relations hiérarchiques donc là c'est les trois premiers niveaux dont je vous parlais qui sont les appels de la fonction puis après vous voyez qu'il y a la list comprehension qui prend quand même pas mal de temps NP Unique là vous voyez là ici sur la gauche regardez sur la gauche vous avez la description un peu plus complète voilà le Unique dans la list comprehension en fait la grosse majorité vous voyez que c'est roundint vous voyez vous pouvez un petit peu zoomer voilà moi j'aime bien la version comme ça je crois que ça s'appelle en stalactite iCycle bref il y a aussi la version sunburst pour ceux qui aiment bien le coverage j'avoue que je suis moins fan personnellement mais voilà je pense que c'est une question de beaucoup de couleurs c'est vraiment les mêmes infos mais bref voilà donc clac clac et juste pour regarder un petit peu plus si vous êtes plus bas vous avez le même dump que précédemment mais en totalement voilà interactif vous pouvez trier par nombre d'appels par temps par appel par tout ce que vous voulez pour avoir les infos voilà toc donc avec ça évidemment vous voyez que la première chose excuse-moi t'as prévu de parler de Pestat ou pas non oui alors juste pour info parce que là en fait le code que tu présentes c'est bien quand tu as une fonction que tu peux appeler directement et tu veux la profiler par contre des fois en fait la partie de code que tu veux profiler elle est enterrée quelque part dans le fin fond de ton gros programme et t'aimerais juste profiler une petite section de code donc pour info je vous ai mis un lien dans le chat qui vous montre comment faire en fait avec Pestat et avec un context manager pour juste profiler une petite section de code ça peut être assez pratique de temps en temps et après voilà ceci dit je vais faire line profiler qui offre aussi cette fonction donc voilà ok donc je vous montre la version age of f2 donc là si vous voyez vous avez réduit la proportion la proportion gauche et que vous avez viré le problème de list comprehension hop on continue age of f3 ok voilà donc là vous voyez que vous avez essentiellement poutré la partie liée à rendint là je vais sélectionner rendint c'est cette partie là et que globalement c'est unique votre principal bottleneck et on continue et donc là voilà vous retrouvez les informations qu'on avait c'est à dire globalement vous avez 10% de rendint qui traîne par ici et tout le reste est lié aux pures boucles et tests et allocations de votre fonction voilà et donc le point qui nous reste et je vais essayer d'aller assez vite c'est le line profiler donc en gros là on a profilé justement au niveau des méthodes et là maintenant on va essayer de profiler par ligne de code donc il y a une manière qui fonctionne qui est typiquement une magic lpram vous allez indiquer le code que vous voulez faire tourner et avec "-f", vous allez indiquer la fonction que vous voulez regarder donc typiquement justement vous allez pouvoir comme ça indiquer je vais regarder juste cette fonction là quel temps elle passe sur chaque ligne quand j'exécute le code mycode donc ça je trouve que pour choper les bottlenecks c'est pas mal ça va vous permettre de regarder les bottlenecks de type boucle allocation test et assimiler vous allez pouvoir les voir après ce qui est embêtant un petit peu c'est que ça doit être installé voilà il faut faire un petit hyperstase c'est pas évident par défaut vous ne pouvez pas zoomer sur une ligne vous avez le temps d'exécution par ligne et si vous êtes comme moi que vous aimez écrire la mère de toutes les listes de compréhension qui essentiellement en une ligne fait 6 boucles fort imbriquées implicites ça pour arriver à vous dépatouiller là dedans peut-être que c'est profil sera plus efficace que le le line profiler quoi d'autre aussi le fait que vous deviez indiquer la fonction que vous voulez regarder est bien mais parfois il y a un petit côté voilà il faut suivre la lapin blanc c'est à dire généralement vous partez de f my code my code puis vous trouvez que le bottleneck c'est la sous-fonction 1 donc vous allez mettre regarde sous-fonction 1 dans sous-fonction 1 vous voyez que c'est sous-fonction 2 qui est le bottleneck donc vous allez parfois devoir un petit peu suivre un petit chemin qui est automatique avec c'est profil et là avec le line profiler il faut le faire un petit peu à la main mais bon globalement c'est rien de très rédhibitoire donc là je vous le montre ne le quittez pas c'est presque fini hop donc voilà typiquement ce que vous avez quand vous faites le line profiler donc au lieu d'avoir les méthodes vous avez votre code qui est écrit et vous avez indiqué le pourcentage de temps que vous passez sur chaque ligne donc là ici vous voyez sur ce truc là une grosse moitié est passée à la génération des mères et une petite moitié est passée à compter le nombre de mères distinctes et tout le reste est essentiellement mineur donc ok c'est cool on continue hop donc ça c'est la version où je vais virer Alice Comprimation tac ça va mettre à jour le truc donc là vous voyez que c'est la fonction 100 Alice Comprimation et donc là on voit que sur ce truc là c'est devenu une petite moitié la génération de nombre aléatoire mais que ça reste quand même assez important donc là vous savez que vous avez envie de taper là-dedans et là-dedans pour optimiser hop je continue et là effectivement on s'aperçoit que la génération de nombre aléatoire en mettant le système de chargeur a été complètement explosé vous avez juste un petit coup ici ce qui est intéressant c'est que le test IF de vérifier si vous avez besoin de charger c'est limite un des trucs les plus gros à part l'uniqueness par contre évidemment vous voyez vous avez l'uniqueness ici qui est encore à gérer et donc hop on gère l'uniqueness en remplaçant ça par un set de l'inf et donc voilà vous avez votre version optimisée donc ce que vous voyez ici c'est qu'effectivement l'inf de set de loint de vect enfin en gros le calcul reste quand même un des gros trucs alors si je décomposais c'est vrai que je ne l'ai pas fait en fait je pense qu'il y a une grosse moitié qui vient du slicing ici et une petite moitié du length de set et juste pour répondre à Fanfan tu peux voir ici ce truc là que par exemple juste le test de charge le test de charge c'est presque 10% du temps d'exécution la vérification est-ce que je dois m'arrêter c'est 8% du temps d'exécution les incréments pareil c'est 10% chacun donc quand on arrive là effectivement tu te mets à avoir presque envie et parfois je le fais d'ailleurs d'optimiser les allocations de manière très très fine sinon très très vite avant de conclure j'ai envie de vous parler des limites du profiling donc pour ça je vais repartir sur le Fibonacci donc Fibonacci si je regarde ligne par ligne en gros ce que je vois c'est que globalement c'est un quart pour créer la boucle fort un quart pour calculer la valeur R le résultat actuel un quart et deux quarts pour mettre à jour chacune des deux valeurs de récursion et donc là vous regardez ça vous avez envie de vous dire ouais du coup est-ce qu'on ne veut pas gagner un petit peu est-ce qu'on gagne est-ce qu'on ne gagne pas donc du coup là j'ai envie de dire là qu'est-ce qui se passe là je fais finalement je fais trois allocations est-ce que je n'ai pas envie de faire deux allocations à la place en faisant juste la mise à jour de R1 et de R2 et finalement R1 en fait ça vaut R comme on le voit là donc autant faire juste ça alors là ici j'étais à 0,0,0,0,7 et c'était un temps comme ça et un quart pour la boucle fort donc ça me donne un petit peu des valeurs de référence et donc on va regarder un petit peu pardon j'ai envie que tu me recalcules le truc voilà et là ici on voit que si on fait ça la boucle fort elle est passée de un quart à 43% ce qui normalement veut dire que le reste a été plus rapide en gros quand vous augmentez la part liée à un truc qui n'a pas bougé c'est souvent aussi une accélération et d'ailleurs là ici on voit que notre 0,0,0,7 s'est transformé en 0,0 enfin bref sur ce truc là le profiler par ligne me dit essentiellement j'ai gagné 50% donc je fais waouh c'est cool c'est cool on va quand même par équipe de conscience vérifier que c'est bon dans le time it donc là on est à du 23 ms ah ah merde c'est le même temps et donc pour le coup ceci n'est pas un effet bon al di j'avais prévu ce genre de truc là c'est je n'ai pas d'explication mais il faut savoir que des fois suivant que vous mesuriez par exemple avec un line profiler ou avec time it vous allez avoir des perfs qui potentiellement ne seront pas comparables entre elles et seront inconsistantes je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça quand vous faites du line profiling par exemple en fait vous allez rajouter des couches d'overhead au sein même du code pour faire la mesure et en particulier je crois que c'est peut-être Maxime qui disait ça au niveau des zones de mémoire sur lesquelles vos trucs sont affectés ça change un petit peu et du coup des optimisations qui n'étaient pas efficaces dans un cas peuvent le devenir parce que vous n'avez pas les mêmes zones de mémoire qui sont touchées et ce que je voulais dire là-dedans c'est qu'en fait là vous arrivez à un truc où il y a inconsistance entre plusieurs méthodes de profiling et bonne chance pour savoir quelle est la bonne mais voilà c'est pour vous montrer que parfois en fait c'est plus simple que ça c'est si vous voulez mesurer le temps d'un algorithme il faut utiliser la méthode de profiling qui est la moins intrusive donc time it ça démarre un chrono au début à la fin donc pendant tout le déroulement du calcul de la suite de Fibonacci c'est pas impactant par contre ces profiles ou PSTAT ou le combo des deux là on va mesurer tout ligne par ligne fonction par fonction et donc forcément c'est plus intrusif et donc du coup si vous voulez mesurer la performance de votre algorithme c'est pas une bonne idée parce que vous avez introduit un overhead significatif évidemment du coup les temps de ces profiles et les temps de time it ne sont pas comparables donc le but n'est pas le même en fait time it le but c'est de mesurer la vitesse à laquelle s'exécute d'autres algorithmes et ces profiles le but est de voir très finement qu'est-ce qui a coûté cher ou pas sachant que le temps lui-même c'est pas vraiment ça qui doit être comparé avec time it c'est plutôt la proportion de temps qui a été passée dans chaque fonction tout à fait mais là le point je voulais mettre en évidence là c'est que là ici le line profileur me dit que j'ai eu raison de faire cette optimisation là où time it me dit que j'ai pas eu raison et par contre la question de savoir si j'ai eu raison ou pas en fait la vraie réponse c'est ça dépend parce que typiquement si ma fonction va vraiment être appelée en séquentiel pur au sein du boucle fort typiquement dans mon vrai code ça sera time it qui aura raison en fait mon optimisation était inutile si par contre dans mon vrai code entre deux appels de ma fonction j'ai plein d'autres trucs qui font qui essentiellement virent complètement le fibo de sa zone de confort il est possible j'en suis pas sûr mais il est possible que dans ce cas ce soit plutôt le line profiling qui ait raison parce que là il se peut que ce soit time it qui fait des optimisations qui n'existeront pas en pratique parce que le code a été utilisé en fait et j'ai pas la réponse c'est juste pour être un peu juste un petit point dans les magiques il y a également pour centime je le dis pour info oui pour centime tout oui je crois qu'au lieu de faire plusieurs runs comparé à pour centime il ne le fait qu'une fois enfin il doit y avoir une petite nuance mais dans le chat j'ai envoyé le lien vers la doc des magiques donc si vous êtes intéressé vous pourrez regarder en détail ce que font les unes et les autres voilà et donc là juste c'est le truc de conclusion maintenant on repasse en Namba juste pour conclure parce que quand même on va un petit peu s'amuser donc Namba pour ceux qui n'étaient pas la session précédente c'est un accélérateur pour Python qui essentiellement va prendre une fonction va la précompiler et du coup on aura une fonction compilée qui sera plus rapide à exécuter et donc là on va regarder un petit peu la fonction est bonne et nous sommes quand même à 360 nanosecondes donc on n'est pas dans les je crois que c'était 100 nanosecondes qu'il y avait dans la version purement cachée sur tous les runs mais là c'est du pur itératif sans cache je vérifie ouais c'est ça et donc on a quand même un truc qui est assez appréciable par contre quand vous faites ça comme vous utilisez du code compilé du coup vous n'allez pas avoir grand chose c'est à dire que si vous faites du cprofile il va dire ouais j'ai appré une fonction je ne sais pas ce qu'il se passe d'autre j'ai appré une fonction et si vous faites du line profile il fait ouais t'as fait ça mais en fait il n'a pas voulu me donner aucune info c'est à dire en fait il voit il voit le truc mais comme le truc est compilé il n'est pas capable de mapper et c'est normal le temps d'exécution réel à qu'est-ce qui s'est passé ligne par ligne parce que le code ne voit plus les lignes le code n'a plus ses lignes donc du coup le profiling ne marche plus quand vous avez fait du Numba sur SiteOne c'est un petit peu différent mais ce n'est pas très loin d'être pareil et voilà donc juste pour la suite des événements j'ai laissé quelques sources que vous pourrez consulter je n'ai pas du tout parlé du profilage mémoire parfois ce n'est pas très intéressant c'est de la même manière que vous pouvez profiler le temps d'exécution profiler la mémoire prise regarder à quel endroit vous êtes le plus gourmand ça peut être intéressant si vous voulez optimiser la taille mémoire de votre programme je n'ai pas non plus parlé d'un truc que j'ai vu dans mes recherches Google qui s'appelle PySpy qui très grossièrement est un top mais pour Python typiquement vous faites tourner un serveur web vous voulez savoir qu'est-ce qui rame dans votre serveur web avec PySpy vous pouvez avoir un top qui va faire un top des fonctions exécutées au sein de votre serveur web et voilà j'ai réussi à tenir mon heure oui je sais que normalement ce n'est pas une obligation mais c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup merci Fabien je voudrais juste ajouter deux trucs rapidement déjà PySpy effectivement on a découvert ça il n'y a pas longtemps non plus et c'est hyper pratique pour nous parce qu'on a des process Python qui tournent très longtemps et tu peux profiler un process qui tourne déjà donc c'est super pratique et il y a très peu d'overhead parce qu'en fait ça dump la mémoire du process Python et là-dedans ça récupère la call stack pour afficher le profile du coup c'est très peu coûteux c'est vraiment un super outil et le deuxième truc c'est que de manière générale pour profiler du code peu importe que ce soit Python ou autre sur Linux il y a un outil qui s'appelle perf et perf ça te donne le profile du code de manière générale du temps passé dans le user space mais aussi dans le noyau du coup si tu as du code qui appelle par exemple des sockets sur le réseau qui écrit dans des fichiers etc ça va te dire tu verras le temps que tu as passé dans le noyau aussi si c'est du temps dans du code C ça va te le dire donc ça ne va pas te donner les lignes Python par contre ça va plutôt te dire ça va te donner le code C de l'interpréteur Python donc ça limite mais perf c'est aussi sur Linux c'est aussi un bon outil voilà donc tu as un intermédiaire entre cprofile et time hit si je te suis bien tu vas avoir un peu plus d'infos que time hit mais pas autant qu'un cprofile ouais en fait c'est même plus général c'est si tu peux lancer perf et ça va te dire sur tous les programmes qui tournent son ordi où le temps est passé mais il ne va pas comprendre le code Python il va plus te dire enfin voilà en fait tu vas descendre plus bas parce que tu vas aller dans le kernel donc la grosse différence avec cprofile c'est que tu restes en user space pur c'est à dire vraiment purement dans l'interpréteur Python qu'est-ce qui se passe dedans alors que perf comme le dit Maxime tu vas descendre dans le kernel tu vas voir tous les temps passer dans les appels systèmes donc comme il disait réseau ou vers le système de fichiers donc tu vas avoir d'autres informations et typiquement dans les cas des jeunes gens de l'UPMC qui font beaucoup de programmation avec du réseau des accès à des bases et ainsi de suite souvent le bottleneck il est plutôt là que dans le code lui-même qui dans le user space est assez simple on va dire enfin ou pas très coûteux je pense tu me corriges si je me trompe Maxime 100% je pense que dans le cprofile quand même je pense que dans le cprofile si tu fais un appel à request par exemple je dis ça peut-être que je me plante complètement mais je pense que si ton appel à request a pris une seconde ton cprofile te dira oui ça s'est pris une seconde oui mais par exemple tu vas juste il va te dire ok il y a l'appel à request mais par exemple si tu fais avec perf il va te dire ok j'ai appelé l'appel système send to du noyau ensuite dans le noyau il a fait look up routing table ensuite il a fait filtrer le paquet donc tu vas voir vraiment plus fin ce qui s'est passé alors tu vas voir vraiment tout le stack réseau ce qui s'est passé d'accord aussi si ça vous intéresse j'ai trouvé la réponse de ce qu'est loop et ce qu'est run sur timeit ah ben vas-y vas-y le suspense c'est insoutenable donc en fait loop ça va être des exécutions successives de la fonction que l'on peut s'y attendre par contre entre chaque run a priori le cache est nettoyé on repart à zéro et donc si on veut loop par exemple si on cache nos résultats comme dans Fibonacci on va regarder combien coûte 10 000 appels à la fonction cachée en faisant 10 000 loops et on veut quand même avoir des statistiques sur notre expérience et pour ça on fait plusieurs runs et on compare les runs entre eux donc je sais pas si c'est clair donc au final on fait loop fois run appel et entre chaque run on tire le cache oui c'est ça la question je m'étais faite c'est ça c'est en gros hop tu fais de la plongée en apnée puis tu t'arrêtes cette fois pour respirer avant de repartir et du coup le plus ou moins tant de nanosecondes qui donne la variance il est par rapport au run a priori donc ce que tu dis c'est que c'est plus ce que tu dis c'est plus pour le calcul des stats que de la manière dont est instrumenté les appels si je résume ça dépend de ce que tu as envie de calculer par exemple mais par exemple si je fais 70 fois 1 ou 10 fois 7 ça change quoi en fait sur une fonction qui cache 70 fois 1 on va faire un calcul de la fonction et 69 appels au cache par contre si on fait 70 runs de une loupe on ne va jamais utiliser le cache parce qu'on va le nettoyer à chaque fois d'ailleurs ça devrait être d'essayer sur le notebook de Fabien il y avait la fonction avec lru cache je pense que si on si on change les paramètres n et r de timeit non justement j'ai la réponse là-dessus parce que j'ai le nombre et en fait je pense que le nettoyage du cache c'est pour le caching implicite fait en en Python je ne sais pas comment on le c'est Python en l'occurrence par contre le cache lui-même du LRE cache lui tu vois là ici tu as fait là clairement il survit parce qu'il y a eu 30 appels à la fonction point barre sur tous les runs essaye de faire un timeit et là ici tu as l'estat essaye de lui donner des paramètres à timeit je ne sais pas le faire donc il va falloir que tu me moins N c'est le nombre de loop et moins R c'est le nombre de run ouais voilà avant d'accord après timeit ah putain désolé je suis parti sur hop ça date voilà donc 122 nanosecondes juste hop pour te remontrer voilà et donc on avait dit quoi de faire un moins N vous voulez quoi 1 alors N c'est le nombre de loop c'est le nombre de run bon bref alors donc là on lui prend l'occasion je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez inverse les deux maintenant donc toi tu voudrais faire ça bah écoute aucun problème j'ai peut-être eu la main un peu lourde par contre 1 2 3 1 2 3 on verra ah non ah non donc il y a la rue arrive à arrive à tricher quand même bah c'est c'est normal puisque en fait ça c'est un décorateur et qui qui voilà ça appartient à la fonction ça appartient à la fonction quoi et Fabien excuse-moi si tu fais 1000 et 1 à l'inverse je voudrais juste voir tu mets 1 pour R et un nombre non voilà non trivial pour voir comment il calcule sa standard deviation effectivement c'est sur R c'est sur R les stats sont faites sur le nombre de run a priori non mais là c'est clair plus ou moins 0 seconde c'est un signe c'est ce que j'avais mis dans le chat au début les statistiques sont faites sur les runs et les loops c'est juste pour quand c'est trop rapide on le fait 1000 fois au lieu de le faire qu'une fois parce que chronométrer un truc trop rapide ça ne marche pas et du coup c'est pas du tout une estimation du coup c'est pas du tout une estimation de la standard deviation du temps d'exécution de sa fonction en fait non c'est une approximation c'est même pas une approximation c'est ce que je dis c'est même pas un estimateur ça dépend du nombre de runs que tu mets si tu mets suffisamment de runs tu auras quand même de la statistique au contraire au contraire si tu mets beaucoup de runs tu auras une moyenne constante et tu vas trouver un sigma égal à 0 alors que ton sigma il n'est pas égal à 0 sur le temps d'exécution de la fonction si tu augmentes le nombre de loops en fait loi des grands nombres c'est-à-dire que ton temps d'exécution va se prendre un racine de n la standard deviation va se prendre un racine de n dans la gueule et du coup tu vas trouver un truc qui va avoir l'air constant alors qu'en fait il n'est pas je ne sais pas si je suis clair mais non je ne comprends pas ce que tu dis parce que moi ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de stats sur les loops les loops c'est juste on le fait 1000 fois on divise par 1000 mais justement si tu fais 1000 fois un truc tu vas avoir une moyenne qui va être beaucoup plus centré que oui d'accord tu sous-estimes ta standard deviation plus t'as de oui c'est vrai on peut tromper 1000 personnes une fois c'est ça on peut faire 1000 runs en 1000 loops non on peut faire par contre j'avoue que j'ai bien celui-là avec ouais je ne sais pas ce qui s'est passé là j'ai dû aller cuire des fleurs ça a pris 4000 fois de plus donc du coup 951 secondes à plus ou moins une micro seconde je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup